Thomas Fakinetti, conseiller communal en charge de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, d'un masque à l'autre, un petit espace de respiration, pour vous dire que, comme à l'acutumé, mais cette fois c'est tout particulier, c'est avec un réel plaisir pour moi de vous retrouver, de me retrouver avec vous ici, au cœur de ce muséum, muséum toujours créatif, toujours inventif, aux réflexions toujours fécondes. C'est Victor Hugo qui disait que les vers d'eau ont les mêmes passions que les océans. Que dire alors de notre lac, si beau, mais si redoutable aussi lorsqu'il y a des coups de grain, lac toujours changeant, sans cesse incertain et mouvant. En réalité, je vois ce muséum et ses responsables un peu comme le lac lui-même. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu ici, de certitude définitive ou d'immobilisme intellectuel. Au fil des jours, dans la lumière changeante de la science et des techniques, on invente et réinvente sans cesse la muséographie. La muséographie, la muséographie des choses les plus communes et les plus répandues. Le nouvel espace que nous vernissons aujourd'hui exprime bien cette curiosité, cette ambition et ce goût du savoir avec cette soif joyeuse et permanente d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même toujours encore cette eau, qui coule d'ailleurs très bien ici, ce lac aussi, qui est bien sûr essentiel en termes d'étendue d'eau, que nous avons, et quelle chance, que nous avons sans cesse sous les yeux, mais qui ne lasse jamais notre regard. L'essentiel, c'est la biodiversité hébergée le long de nos rives ou sous la surface de l'eau. L'essentiel, c'est bien la vie intense mais fragile, assurée mais toujours menacée, profuse mais souvent discrète, que ce lac, notre lac, accueille. La scénographie mise en œuvre dans cette exposition de longue durée est à l'image du sujet qu'elle met en scène. Il y a d'abord ces différents spécimens créés spécialement pour cette exposition et qui permettent de découvrir la richesse des comportements aquatiques ou même de jouer avec les poissons, le tout sans se mouiller. D'ailleurs, s'il y a quelque chose pour lequel on devrait se mouiller toutes et tous, c'est bien, protéger notre planète et le climat. Justement, il y a aussi dans cette expo un questionnement essentiel et salvateur même sur le rôle de l'humain dans cet équilibre, ou plutôt hélas, ces ruptures d'équilibre de notre écosystème lacuste. Il y a aussi cet aquarium tout à fait extraordinaire qui nous parle du vivant, mais sans espèce captive. Peut-être parce qu'il n'y a pas de vie, pas de vie sans liberté, par respect surtout, et c'est bien heureux, pour la vie justement qui ne peut s'exprimer pleinement quand elle est captive, enchaînée, contrainte. Il y a encore, et quel trouvaille là aussi, ce sol interactif inouï qui permet de plonger tout simplement au plus profond de notre lac, de sa flore et de sa faune, et qui permet de jouer avec les poissons dans une sorte de vie simulée et pourtant presque réelle sous nos pieds. Je l'ai expérimenté il y a quelques instants, c'est tout à fait bluffant. Laissez-vous d'ailleurs aller à imaginer une conversation entre une truite et un brochette avec un banc de perchettes qui passe derrière, les écouter sur les entraves que les humains mettent à leur existence, leur destin souvent contrarié par les activités humaines. Mesdames et Messieurs, cet espace, aussi limité soit-il en taille, permet des évasions absolument extraordinaires. On dit souvent que ceux qui voient le ciel se refléter dans l'eau, eh bien ils voient aussi les poissons dans les arbres. C'est sans doute cette imagination qui a permis au bureau Aquarius, en partenariat avec le Centre international de plongée, et le Muséum, de transformer notre bon vieux plancher des vaches en plancher des poissons. Il y a enfin la chorégraphie dédiée du Redfish, club qui a déjà fait fort en matière de durabilité puisqu'il a déjà dépassé les cent ans d'existence. Cette désormais vénérable association jette un regard décalé et joyeux, et même poétique, sur les relations entre l'humain et le lacus. Des relations que nous devons appréhender avec le soin des amoureux et des amoureuses pour leur bien-aimé. Il faut en effet de la délicatesse, du respect, de la considération et beaucoup d'égards pour ce lac, notre lac, pour cette richesse infinie qui baigne nos rives et enchante nos regards, mais qui nourrit aussi et désamitaire nos soirs. L'astrophysicien Hubert Reeves nous rappelle qu'à l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. L'or de notre lac, il faut en prendre soin, il faut en saisir la valeur inestimable, il faut en comprendre l'importance. Le Muséum d'Histoire Naturelle nous invite aujourd'hui à le faire, que les créateurs, les créatrices, concepteurs et conceptrices de cette exposition absolument fabuleuse et durable en soient ici remerciés. Mesdames et messieurs, je vais m'immerger tout à l'heure avec vous dans l'exposition et je vous souhaite une belle soirée immersive dans ce beau lac. Lunevik Maggioni, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Cher monsieur, cher monsieur le conseiller communal responsable du DIC-Ester, de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale, cher Thomas, mesdames, messieurs, les représentants des autorités politiques, chères toutes, chères tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en chair et en os ce soir, nombreuses et nombreux, et que vous nous honoriez de votre présence. Si on se rappelle un tout petit peu les choses, il y a presque un an, jour pour jour, l'exposition Sauvage devait être inaugurée, mais le Muséum fermait ses portes. Vous avez peut-être découvert la vidéo de non-inauguration qui a été postée sur notre chaîne web. Je porte ce soir l'écharpe qui m'avait été offerte par Marianne Doregnier, que j'aurais dû utiliser le 7 novembre 2020. Pour Sauvage, elle était pas mal, cette écharpe. Cette exposition a un grand succès et elle a été prolongée jusqu'au 27 mars. Et elle aura également une suite, mi-juin, au Musée d'ethnographie à Neuchâtel. Pour celles et ceux qui l'ont pas encore vue, les dioramas des oiseaux de Suisse ont été colonisés par 34 illustrations de Marcel Barrelli, issues de son fameux bestiaire helvétique. Vous pourrez les découvrir ce soir au premier étage et il en a également profité pour transformer la dernière salle de l'exposition Sauvage. Mais ce soir, il n'est pas question de Sauvage, ni d'oiseaux, mais du lac et de notre nouvelle exposition à l'eau. Du coup, cette écharpe n'a plus vraiment de sens et je vais me mettre en condition pour aller sous l'eau. Wow ! Wow ! Voilà, j'ai mes collègues qui ont fait ça à l'entrée, qui vous ont accueillis, donc je me dis que c'est la moindre des choses d'essayer de faire comme eux. Donc voilà, je suis équipé pour cette nouvelle expérience sous l'eau. Alors je vous rassure, vous pourrez quand même aller visiter cette exposition si vous n'avez pas prévu cette tenue. Il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui ont pris un masque ou un tuba, je pense que l'expérience sera encore plus drôle. Et vous pouvez faire des photos qui seront assez sympas. Postez-les sur notre compte Instagram, comme ça, ça fera venir encore plus de monde dans le musée. Donc cette exposition, pardon, c'est une invitation à mieux comprendre la morphologie et la biodiversité du lac. Il est effectivement souvent perçu uniquement comme une grande piscine. Donc le lac de Neuchâtel, c'est le plus grand lac uniquement suisse, 218 km², sa profondeur maximale. Est-ce que quelqu'un connaît la profondeur maximale du lac ? 153 ! Voilà. Alors je crois que c'est Dérard qui a répondu, qui est la personne qui a travaillé sur les contenus. Et puis, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'au-delà du lac, il y a tout le bassin versant du lac qui lui représente plus de 2500 km². Donc ça montre aussi l'importance de tout l'environnement qu'il y a autour de ce lac. Sous l'eau, il y a 33 espèces de poissons qui sont recensées. Il y a des plantes aquatiques, des algues, du phytoplancton, du zooplancton, qui sont aussi des maillons très importants. Et puis, il y a des insectes et des mollusques qui le peuplent aussi. Donc on a tenté de recréer artificiellement le reflet de cette réalité biologique. Je vous rassure, les poissons qui sont présentés ne souffrent pas, ils sont issus du monde numérique et ils peuvent s'enfuir en vous voyant grâce à des capteurs. On n'a pas besoin de les nourrir. Donc cette expo, elle va durer plusieurs années, ça nous simplifie un petit peu la vie et j'espère que certains d'entre vous deviendront peut-être addicts à cet aquarium numérique. Donc pour la réalisation de cet espace, je tiens à remercier Jessica Littmann et Léa Delers pour leur travail sur les contenus, ainsi que Mickaël Herret et Mathilde Linder. Merci également à Elie Sabir et Grégoire Bosset pour la scénographie et la réalisation. Ils ont su judicieusement créer un dialogue entre le monde numérique et les collections d'histoire naturelle. Merci à Louise Robert, Yann Robert, Bernard Claude pour la mise en scène et à Sébastien Lehmann pour le graphisme. Merci à Pauline de Montmélin et Léa Winsiker pour les relations publiques, Déborah, Salvi, Jennifer et Morgane pour l'administration. Les espèces qui sont présentes dans les bulles sont le fruit du travail de moulage qui a été réalisé par le taxidermiste Martin Zimmerli. Merci également au Centre international de plongée de Neuchâtel, à Thierry Freiknek et Marie-France Choula. Ils nous ont fourni des images filmées qui nous ont permis de mieux comprendre le déplacement des poissons pour mieux les modéliser et les restituer dans une bonne apparence. Cet aquarium, vous l'avez compris, d'un nouveau genre n'emprisonne aucune espèce animale et permet de plonger sans être mouillé. Merci à Cip Conseil pour le développement du dispositif numérique, à Michel Rogot et Purlac pour les photographies et à Raphaël Ha pour la production du film d'animation sur le brassage du lac. Donc vous découvrirez 16 espèces lacustres, écropiscinales américaines, le brochet en chair et en squelette, le cigure, bien sûr, les perches et autres corégones. Merci à Blaise Zog, Pierre-Alain Chevalet, Pascal Stucchi, Isabelle Buti et Andé Briner pour leur expertise scientifique. Et on n'a pas oublié le plaisir aussi dans cette grande histoire. Donc la section artistique swimming du Redfish Neuchâtel a relevé le défi de la natation synchronisée dans le lac. peut peut-être être une future discipline pour les Olympiades l'accusent. Je tiens à remercier ce soir toutes les nageuses Aline, Jenna, David-Anne, Julie, Élise, Justine et Delia qui se sont, elles, réellement mouillées un matin très tôt. Merci également à Philippe Calam pour le tournage et le travail sur le contenu audiovisuel. Pour la traduction et la relecture, merci à Katharina Wiedermann, Carole Weschy. Merci également Thomas pour ta confiance. Et enfin, un grand, grand merci à toute l'équipe du muséum pour son panache et son engagement dans tous ses projets. Sans qui, tout ce que vous voyez ici ne serait pas possible. Maintenant, à vous de prendre vos masques, vos maillots, vos tubas, de suivre les poissons qui sont dans l'escalier et d'expérimenter cette immersion hors norme. Allo ! Applaudissements Yael Bouquet, co-présidente de la MUSE, la Société des Amis du Muséum. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Comme Marianne vient de me dire, je m'appelle Yael Bouquet et je suis la co-présidente de la MUSE avec Jonathan Vuiamou qui n'a malheureusement pas pu être ce soir. Donc, la MUSE, c'est la Société des Amis du Muséum d'Histoire Naturelle. Je suis ravie de voir les poissons à l'honneur ainsi que leur écosystème. Sous la surface se cache un monde méconnu mais terriblement palpitant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la MUSE, je me permets de vous donner quelques informations. C'est une société qui comporte un peu moins de 700 membres et soutient le Muséum dans différents projets. Par exemple, elle a pris part au financement du livre Le Muséum Recto Verso qui relate les 40 dernières années du musée. L'adhésion à la MUSE offre de multiples avantages. La gratuité du Muséum, l'invitation à des excursions, à des visites de collection ainsi que des événements et 10% de réduction sur les objets de la boutique édité par le Muséum. Afin de vous attirer dans nos filets, voici les prochains événements. Le 11 novembre prochain se tiendra un atelier intitulé « De la levure à la bière » qui s'intéressera aussi bien à l'aspect théorique des bières, par exemple, comment les levures fonctionnent, ainsi qu'à l'aspect pratique avec une dégustation. Le 26 et le 27 novembre, le Conseil des jeunes, donc ce sont des jeunes de 12 à 15 ans, toujours en collaboration avec la MUSE, proposera « Projection Sauvage » qui est un festival de films en relation avec la thématique sauvage. Le 11 février, je tiendrai une visite des collections du Muséum d'histoire naturelle de Genève, ainsi qu'une excursion de l'atelier de Christian Rosenbach qui est l'artiste qui a fait la fontaine devant vous. Afin de garder un souvenir de cette soirée, la MUSE vous propose l'immortalité, l'acustre, en vous faisant tirer le portrait par un photographe professionnel dans le cabinet des curieux qui est juste derrière vous là-bas. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Vous trouverez le détail de toutes ces animations sur le site internet du Muséum d'histoire naturelle. Et en attendant, l'apéritif sera servi au rez-de-chaussée, donc suite à la question de Thomas, il n'y a pas que de l'eau. N'oubliez pas par contre de laisser votre verre sur une des tables avant de monter les mains. vide, au deuxième étage pour découvrir l'exposition. Et arrêtez-vous au passage au premier étage où Mireille Pité, médiatrice du Muséum, attend le jeune public pour un atelier de décoration lacustre. Bonne soirée, bon vernissage. applaudissage. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada